Allez les amis, on va lancer le jeu ! C'est l'Ambernic 405V qui tient super bien dans tes mains Avec sa taille ma stock, tes patounes se portent bien Y'a son écran super quali d'un format très très apprécié Tes vieux jeux dans une console, avec ça tu peux t'éclater Les boutons, la conception, avec Ambernic c'est super Et avec ce modèle là, tu vas ameuter tous tes confrères Sans hésitation aucune, on peut recommander cette machine Son autonomie est si dingue que la suite te paraît à spin Les finitions du haut level sont passées par la case oseille Avec son prix pas trop gourmand Tu pourras racheter en chantant ? Ouais, c'est ça Y'a des centaines de jeux rétro J'peux jouer à la 64 ? Tu pourras browser en fait, ça fonctionne vraiment super bien Mais même si la gamme cube est là, vaut mieux rester sur Playstation 1 Ouais c'est mieux Super Embernic Ouais, yahoo On s'y m'a sort que robuste Super Embernic Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais tester la RG405V d'Ambernic Le modèle suivant l'excellente RG405M Cette console m'a été envoyée par Geekbuying Qui m'aide à faire avancer ma chaîne pour le coup Et qui propose également d'excellents tarifs Donc n'hésitez pas à regarder dans la description Le lien est bien sûr un code promo qui va avec On va commencer par le déballage de la RG405V Comme d'habitude, le carton est assez neutre Avec un blanc et un dessin de la console A l'intérieur, bien entendu, la console qui est bien protégée Vous aurez le câble USB-A vers USB-C Pour le transfert des données et le rechargement de la console Des petites lingettes Pour ensuite poser le verre trempé Qui est également fourni C'est ce que j'aime beaucoup avec Anbernic Ils fournissent un verre trempé avec la console Bien entendu, la notice Qui n'est qu'en anglais et en chinois seulement La console tourne sous Android 12 actuellement Sachant que les mises à jour OTG sont de la partie Vous aurez toute une flopée d'applications déjà installées Avec des émulateurs Et vous aurez bien sûr le Google Play Store Qui n'est pas bridé Ainsi qu'un store alternatif si besoin Tout comme votre smartphone sous Android Vous avez la possibilité de paramétrer Et de configurer tout votre système Ainsi que la personnalisation Au niveau de la barre des notifications En slidant vers le bas Vous aurez des raccourcis pratiques Tels que le boost de votre CPU Vous pouvez également changer la puissance du ventilateur Entre faible, moyen, fort, off ou auto Je vous conseille de le laisser en automatique Vous avez également la possibilité de mettre vos boutons En mode Xbox ou bien en mode Nintendo D'une simple pression La luminosité de l'écran est assez puissante Et à l'inverse Dans la pénombre, la luminosité est assez faible Pour ne pas trop vous éblouir Vous aurez YouTube, Netflix, Amazon, Disney Vous ne serez pas bridé sur les applications américaines Avec Embernic Toujours d'actualité Le launcher d'Embernic regroupe facilement vos jeux En une seule interface Et déjà préconfiguré contrairement au launcher Que vous devez installer et préparer de A à Z Ma version dispose d'une micro SD de 128 Go Et malgré cela, le launcher est un peu à la ramasse En comparant donc les autres launchers disponibles sur le PlayStation Store Je vous donne un exemple Si je télécharge un jeu moi-même Et que je le rajoute sur la micro SD Le launcher ne sera pas capable de scraper le jeu Embernic fait mieux avec le temps Mais ce n'est pas encore tout à fait ça Sinon, que ce soit le son L'écran, la prise en main La qualité globale J'ai passé un très bon moment avec cette console Elle est plus imposante que les autres Mais qui personnellement me plaît fortement à l'usage Le gyroscope, les vibrations fonctionnent bien Même si les vibrations ne sont pas indispensables pour moi Elles sont toujours présentes pour un petit plus côté immersion Vous pourrez effectivement jouer aux consoles les plus récentes Telles que la Wii ou la PlayStation 2 Mais sachez justement qu'elle le peut seulement Car seuls quelques jeux fonctionneront très bien Il manquera un petit peu de pêche Tout comme sa grande soeur sur la RG405M Au niveau de la fiche technique Nous avons donc ce bel écran IPS de 4 pouces Avec une résolution de 640x480 pixels Il y a un processeur Unisoc de 8 coeurs Au niveau du GPU, on est sur un Mali G52 Elle a 4 Go de RAM Le stockage interne est de 128 Go A cela vous pouvez donc rajouter votre micro SD supplémentaire La console tourne bien sous Android 12 On a la fonction vibration, gyroscope On a un ventilateur pour le refroidissement de la console On a le Wifi, le Bluetooth Et la super batterie d'Hippo de 5500 mAh Pour une durée moyenne de 8 heures d'utilisation Entre 7 et 8 heures Le poids quant à lui est de 280 grammes Donc vous pourrez jouer à vos vieux jeux rétro Que ce soit la Super Nintendo, la Neo Geo, la PlayStation et j'en passe Et également de jouer au jeu Android Avec son écran tactile bien entendu Certains jeux comme ici avec ce Final Fantasy Sont entièrement jouables en tactile seulement Mais pour les autres, vous pourrez assigner vos boutons physiques En touche tactile via l'assignation des touches Une fois que vous avez glissé le bouton physique sur l'écran Et en appuyant sur Switch pour valider, c'est important A partir de ce moment là, vous pouvez utiliser les boutons physiques Même si dans cette vidéo je n'ai pas testé le Xbox Game Pass Vu que je n'ai plus d'abonnement Sachez qu'il fonctionne très bien, j'ai regardé des vidéos Et malgré cela, il me reste la possibilité de vous montrer le streaming de ma PlayStation 5 Je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun souci, aucun freeze, aucun lag Lors de ma demi-heure de jeu via l'application PS Play, donc en local Je vais vous laisser à présent 5 minutes avec du gameplay Pour que vous vous laissez le temps de voir ce que la machine a dans le ventre concernant l'émulation 4.9 m Sous-titrage ST' 501 ... 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